... Jean-Marie Guinbert, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cet endroit prestigieux. Nous sommes à l'Espace Richaud, qui est l'ancienne chapelle de l'hôpital en Royal. Tout à fait. Entièrement restaurée depuis peu. Depuis très peu, parce qu'elle est ouverte depuis le mois d'avril. Voilà, donc c'est un lieu magnifique qui va servir de, comment dire, de lieu d'exposition, de scène. Un lieu de culture pluridisciplinaire. Un lieu de culture très ouvert. Très ouvert. Au centre de la ville. Au cœur de ville. Donc Jean-Marie Guinbert, c'est votre premier mois Molière. Puisque vous êtes arrivé il y a peu à la ville, à la direction des affaires culturelles de la ville de Versailles. Voilà. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait... Tout ça. Très plaisir. Très plaisir, déjà. Très plaisir. D'abord, c'est quand même une ville formidable et avec évidemment un prestige culturel énorme. Et puis, c'est une ville très vivante sur le plan culturel. Il y a énormément de choses à faire. Et puis, il y a quelques joyaux, quelques belles pépites. En particulier, le mois Molière. D'accord. Ce sera mon premier. Voilà. Et donc, on peut dire que c'est l'événement phare. Ah oui, c'est le plus important. C'est le plus visible. C'est celui qui touche le plus, le plus grand nombre de publics. Qui occupe le plus la ville, c'est quand même un mois entier. Oui, c'est long. 30 jours. Du premier au 30 juin. Plus de 300 représentations dans pratiquement tous les lieux de la ville. Je ne crois pas qu'il y ait un lieu qui soit épargné par le mois Molière. Oui. Ça va du tennis club à ici. Oui. Tout nouveau lieu d'ailleurs expérimenté à cette occasion. Des jardins, les parcs, du théâtre, du cirque aussi. Oui, parce qu'en fait, le but du jeu, c'est d'amener le théâtre au spectateur quelque part. Un peu comme la comédie de l'Arte. Aller à la rencontre du spectateur aussi. C'est vraiment le principe qui est fondateur de ce festival totalement à part depuis sa création il y a 20 ans par François de Mazière. Voilà, c'est ça. Il a été créé en 1996 par François de Mazière. Alors, non, pas de directeur. Non. Le directeur, c'est vous. Lui, François de Mazière, il était adjoint à la culture quand il a créé ce fameux festival. Tout à fait. C'est donc la 20e édition. Et donc, le but, comme vous dites, c'est de populariser le théâtre, de le faire partager au maximum de personnes. C'est l'idée vraiment du... Moi, j'aime bien cette expression. Je crois que le maire, François de Mazière, la reprend volontiers à son compte. C'est l'idée de l'élitisme pour tous. C'est-à-dire, le meilleur pour tout le monde. Tous les publics, d'où l'importance de faire du spectacle, du théâtre, beaucoup, mais pas seulement d'ailleurs. Alors justement, si on peut s'arrêter deux secondes, finalement, quatre arts sont proposés. Oui. À savoir donc le théâtre, bien évidemment. Bien sûr. La danse, évidemment. La musique et les arts du cirque. Et les arts du cirque. Et quelque part, ça rappelle que Versailles est la ville fondatrice de la comédie-ballet de l'art total. De Molière, l'art total, voilà. Et c'est ce qu'on va retrouver pendant ce mois entier. C'est vraiment une inspiration assez riche, puisqu'effectivement, c'est une proposition d'abord très variée pour tous les publics. Vraiment, j'insiste que sur ce point. Ça veut dire pour tous les goûts aussi. Tous les goûts, tous les publics. Ça va du plus jeune au plus âgé. Ça va y compris toucher des publics qu'on peut qualifier d'empêchés. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces publics empêchés ? C'est un mot renotant beaucoup en ce moment. Ce sont des publics dont on peut considérer que leur vocation à être touchés par la culture n'est pas forcément spontanée. Que l'obstacle soit, pour certains, ça peut être social. Mais pour d'autres, c'est vraiment des empêchements qui sont liés soit à un handicap, par exemple, soit tout simplement au fait qu'ils ne puissent pas sortir des lieux qu'ils occupent. Alors là, vous pensez à quoi ? On pense à des personnes âgées, par exemple. C'est important d'aller à leur rencontre dans des maisons de retraite, par exemple. D'accord. Mais on pense y compris à des personnes qui sont carrément incarcérées, puisque Versailles a une prison de femmes. Et que cette prison de femmes, elle est concernée aussi par le théâtre. C'est qu'on va faire du théâtre dans la maison d'arrêt. Lors du Mont-Molière. Exactement. Elles vont avoir droit à des spectacles en interne. Exactement. D'accord. C'est quand même, voilà, une proposition. Je pense que ce qui est fondateur et fondamental dans Mont-Molière, c'est la générosité qui est derrière. C'est vraiment, vraiment une grande générosité culturelle. Il faut quand même savoir que cette générosité s'accompagne d'ailleurs d'une grande gratuité. Mais oui, c'est ça. Plus de 60% de spectacles sont gratuits. Ils sont gratuits. C'est quand même une proposition pas banale pour un spectacle. Oui, on peut citer quelques chiffres, puisqu'on va par là. Par exemple, on attend 100 000 spectateurs. Oui, c'est la moyenne. C'est en augmentation. C'est en augmentation. Il y a 65 lieux de représentation. Qu'est-ce que j'oublie ? 7 compagnies en résidence. Plus de 300 représentations. 300. Voilà. Dans tout Versailles pendant 30 jours. Pendant 30 jours, voilà. C'est une forme de marathon. C'est une marathon pour le spectateur. C'est un marathon aussi pour nous d'ailleurs. J'imagine. C'est un joyeux marathon. Alors, comment vous fonctionnez ces 7 compagnies en résidence à Versailles ? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être en résidence ? C'est quelque chose de très important, ces compagnies en résidence, parce que c'est un peu le noyau du mois Molière. C'est quelque chose qui s'est produit au fil du temps. Oui, elles ne sont pas arrivées tout de suite. Elles ne sont pas arrivées tout de suite. Elles sont arrivées d'abord parce qu'elles ont aimé le mois Molière en y participant. Elles ont été amenées à vouloir s'ancrer dans le territoire. Puis on les a quand même beaucoup accompagnées, beaucoup incitées à le faire. C'est vraiment là aussi une volonté de François de Mazière très forte que de faire en sorte que le Molière, ce ne soit pas une bulle, ce ne soit pas un événement qui, pendant un mois, va animer toute la ville. Et puis, pouf, après c'est fini. D'accord, donc il y a des ondes qui se propagent tout au long de l'année. Exactement. Et le fait d'avoir ces compagnies en résidence, d'abord, ça nous garantit... Donc en résidence, pardon, ça veut dire qu'elles sont à Versailles. Oui, pardon, ça veut dire qu'elles sont toute l'année à Versailles. Elles ont un lieu destiné, un lieu qui leur est destiné, dans lequel elles peuvent vraiment travailler. Ce ne sont pas forcément des lieux de travail au sens qu'elles ne produisent pas forcément des spectacles. Mais elles ont un lieu où elles peuvent vraiment s'ancrer, travailler, avoir tout simplement une adresse administrative, des bureaux, qui leur permet véritablement de travailler. Travailler à Versailles et pas seulement. D'exister. Parce qu'elles existent comme ça, ça leur permet véritablement d'être totalement inscrites dans un paysage, et Dieu sait si c'est difficile pour des compagnies d'exister aujourd'hui. Donc c'est une aide finalement considérable qu'on leur apporte, qui n'est pas forcément une aide financière. Le simple fait de leur fournir un lieu, c'est déjà les aider. Les inscrire évidemment au Mois Molière, c'est aussi les aider. Oui, alors est-ce qu'en contrepartie, elles ont des créations... En contrepartie, elles vont travailler avec nous, elles vont justement travailler toute l'année avec les publics scolaires, dans les quartiers un peu difficiles d'accès, elles vont aller travailler avec les personnes âgées, elles vont fournir en fait tout un travail à l'année qui leur est utile, parce qu'elles répètent, elles préparent leur production pour le Mois Molière. Et puis pas seulement, parce que le Mois Molière, il ne faut pas oublier que les créations du Mois Molière, pour certaines d'entre elles, elles vont circuler après. Oui, justement. Il y a une vingtaine de créations qui partent après, à Avignon. Qui partent ensuite, notamment au Hof d'Avignon. Au Hof d'Avignon, déjà. Et qui peuvent partir ensuite en tournée à travers le monde. Pour prendre un exemple, notre grand Carlo Bozzo, qui est quand même le patron, appelons-le comme ça, le grand capitain de l'Académie internationale des arts du spectacle, là, dans quelques jours, il sera à Syracuse. Pour participer à un festival, le Comedia dell'arte, c'est sa spécialité. C'est aussi une marque de fabrique du Mois Molière. C'est comme cet attachement à la gestuelle théâtrale, à cette articulation entre le texte, le geste, le corps. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très important que d'être lisible aussi dans ce qu'on produit et d'avoir choisi ce territoire-là, qui est celui de la Comedia dell'arte, qui est un art à la fois classique et populaire. qui est capable véritablement de franchir les frontières, que le rapport parfois direct au texte, dans son exigence, ça ne passe pas toujours très, très bien, pas toujours si facilement. Là, on est sur des capacités à toucher les publics. Encore une fois, ça marche avec les enfants, mais c'est extraordinaire de voir un spectacle de Comedia dell'arte. Il y a notamment parmi les productions, vous avez un capitaine fracas. C'est une adaptation libre du texte de Gauthier. C'est juste... C'est de 7 à 77 ans. Oui, j'ai appris que ça vous a plu aussi. Ah oui, beaucoup. C'est un grand enfant. Et sinon, alors, donc on a deux lieux prestigieux et nouveaux. Alors, tout nouveau. Là où nous sommes aujourd'hui. Ici. Voilà, l'espace Richaud qui va accueillir un cycle racine. Entre autres. Alors là, c'est une proposition très ambitieuse pour le coup. On parlait justement de cette capacité à être... à introduire des textes parfois exigeants. Donc, Jean-Luc Genère qui s'est lancé dans une intégrale... Donc, le metteur en scène. Le metteur en scène, pardon, Jean-Luc Genère, qui est officieux au Théâtre du Nord-Ouest à Paris, s'est lancé, lui, dans une intégrale des textes racines. Alors, il ne va pas faire l'intégrale à Versailles pour le mois Molière. Il en fera quatre ici, dans ses murs. Et on pense que racine, ici, ça va résonner d'une manière un peu particulière. D'accord. Et on a aussi la Caserne de Croix. Tout à fait. Un endroit qu'on appelle La Rotonde. Qui vient tout juste d'inaugurer. Voilà. Le 18 mai. Donc, c'était il y a deux jours. Voilà. La Rotonde, dans la Caserne de Croix, va accueillir pour la première fois le Théâtre des Universités Populaires, créé par Michel Onfray. Et Jean-Claude Idé. Et Jean-Claude Idé. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose à ce moment-là ? Alors, ça, c'est une double première, en fait, puisque cette salle, elle vient tout juste être inaugurée. C'est une salle contemporaine dans un milieu patrimonial absolument somptueux, parce que c'est une ancienne rotonde de cavalerie du 18e siècle. C'est quoi, une rotonde de cavalerie ? En fait, c'est un manège à chevaux. Ah, c'est ça ? C'est vraiment d'où cette forme circulaire qui permettait tout simplement de faire chauffer les chevaux. D'accord. Et c'est un lieu magique, alors ouvert, à ciel ouvert. Et dans cette, à proximité immédiate, l'architecte Clément Vergeli, qui est un jeune architecte, a eu l'intelligence d'inscrire un bâtiment qui est un bijou contemporain, une magnifique salle de spectacle, entre autres, ça ne sera pas que ça, mais qu'on va expérimenter pour le Mamolière, avec des lectures, effectivement, de textes contemporains. C'est une proposition ambitieuse. C'est la première fois que les universités populaires du théâtre se produisent à Versailles. J'espère qu'il y aura une suite. On verra si le public est aussi enthousiaste que nous, mais avec quelques très belles propositions, dont un texte, d'ailleurs, de Jean-Claude Hidé, autour de Saint-Exupéry et du Petit Prince, qui est une très belle proposition. Donc, juste pour conclure, 1er juin, 30 juin, le 1er juin, c'est Francis Perrin, qui a été le témoin du premier mois Molière. C'était le témoin au baptême. Voilà, et acteur aussi. Tout à fait. Voilà, qui va jouer son propre spectacle. Molière, malgré moi. Voilà, aux grandes écuries. Tout un programme. Tout un programme. Pour un mot Molière. Exactement. Et le 30 juin, ça va être cluturé par l'école des femmes. Oui, Molière oblige. Molière oblige. Avec un jeune acteur dont on entend de plus en plus parler, à savoir Martin Loisillon. Voilà, donc toutes les générations, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Oui, et puis avec cette volonté vraiment d'être résolument créatif. Je crois que c'est l'un des très maîtres mots du mot Molière, c'est effectivement de mettre la création à l'honneur, mais une création accessible. D'accord. On n'est pas dans le geste, on n'est pas dans les sbroufs. La posture. On est véritablement dans cette volonté de parler à tous, à tous les Versaillais, et pas seulement, on espère pas. Non, j'imagine que ça attire des gens de plein de partout, quand même. Oui, ça draine un public très large, qui vient de moins de toute l'île de France. Il faut quand même imaginer que c'est finalement le premier des grands festivals d'été. Déjà, vous ouvrez la saison. Juste à Marignan, on ouvre la saison. Donc c'est un moment important. Ok, donc il y a qui a souhaité juste qu'il fasse beau ? Alors ça, il faut vraiment croiser le goût, il y a quand même beaucoup de spectacles en plein air. Donc s'il pleut, c'est une catastrophe, mais on a moyen de se replier. Oui, oui, je sais, mais même les gens sont tellement passionnés qu'ils viennent quand même. Oui, on a toujours des solutions, toujours, toujours. Même dans les grandes écuries, dans la cour, on arrive à trouver une solution en se repliant. Bon, écoutez, c'est alléchant ce programme. Alors Jean-Marie Nguibert, je vous laisse le mot de la fin. Rendez-vous avec Molière, mais pas seulement, avec tous les autres auteurs, avec Victor Hugo au Théâtre Montancier, avec l'OPD Véga aux grandes écuries, avec Racine ici. Et puis énormément d'autres plaisirs à venir qu'on retrouve détaillés là-dedans. Voilà. À trouver partout dans les bonnes boutiques. Procurent-nous le programme. La Maison du Mois Molière, au Carré La Farine, qui est vraiment l'endroit où on a toute l'information. Place du marché Notre-Dame. N'oublions pas nos bénévoles. 200 bénévoles pour le Mois Molière. Donc vous les retrouverez pour une partie d'entre eux, dès aujourd'hui, à la Maison du Mois Molière. Sous-titrage Société Radio-Canada